Donc cette soirée est organisée autour de la sortie d'un livre qui s'appelle Art et Concept, avec un sous-titre qui est essentiel, Chantier philosophique de François Julien, atelier d'artiste au pluriel. Un livre qui avait été déjà d'une certaine manière lancé, si je puis dire, par un numéro d'Art Press en 2017, où se trouvaient esquissés déjà un certain nombre de thèmes. Il y a des gens qui ont, ici présents, qui avaient participé à ce numéro. Alors l'intérêt premier de ce livre, qui est un travail collectif, mais un collectif en un sens particulier, ce n'est pas la réunion de travaux isolés. Il y a une intention, un projet collectif, et chacun, dans sa spécialité, a participé, a forgé, a élaboré ce livre. Alors l'intérêt premier de ce livre, c'est qu'on sait que les philosophes ont parlé de l'art. Ils en ont parlé abstraitement, in abstracto, à travers des concepts, de Platon jusqu'à Kant et au-delà, le beau, le génie, etc. Ou bien des philosophes ont parlé ou écrit sur des artistes en particulier. Tout le monde, évidemment, pense à Heidegger et Van Gogh, ou bien Merleau-Ponty et Cézanne. Ici, ce travail, c'est à la fois une manière d'explorer et d'exploiter des concepts, des ressources conceptuelles, forgées par François Julien, de la part d'artistes, dans leur travail de création, mais aussi parce que ce travail de création va faire l'objet d'une réflexion. C'est un travail qui va aussi être pensé. Là, on est au plan de la réflexivité. Et les concepts de François Julien vont servir dans ce travail de réflexion, de pensée, le travail même de création. Concept de décoïncidence, désapparaître, inouï, etc. Voilà, donc je ne serai pas plus long. Je vais donner tout de suite la parole à Florence Mercier, qui est paysagiste et qui va donc nous parler de son travail et des concepts de François Julien. Merci. Merci, François Livonet. Donc, effectivement, depuis de nombreuses années, la lecture des ouvrages de François Julien nourrit ma démarche et fait écho aux différentes questions que soulève mon travail sur le paysage. En tant que paysagiste, je réalise des projets à l'échelle du territoire et celle du jardin. En France à l'étranger et plus particulièrement en Asie, dont la culture m'a beaucoup inspirée. J'ai eu récemment l'occasion d'évoquer la façon dont les concepts de François Julien, de transformation silencieuse, d'écart et d'entres et de mise en tension, pouvaient trouver des résonances très fortes dans ce travail, notamment dans l'article de la revue Artpress. Je dirais que son dernier ouvrage, l'Inouï, aborde tout particulièrement des notions qui sont pour moi absolument au cœur même de la conception et de la perception du paysage. Alors, ma pratique s'est construite au travers d'une approche classique occidentale de l'espace, notamment dans la continuité de l'héritage de Le Nôtre. J'étais à l'école du paysage dans l'atelier Le Nôtre. Elle est fondée sur la cartographie, le dessin en plan, la perspective, qui sont les outils privilégiés de l'architecte et du paysagiste. Un élément très important aussi pour le paysagiste, c'est la topographie et la géométrie, la façon dont la géométrie peut révéler cette topographie. Mais je me suis très très vite aussi inspirée de la culture de l'espace et des jardins en Asie, qui me permettait d'exprimer et de développer une certaine façon de concevoir l'espace. C'est en ça aussi que les concepts de François Julien nourrissent des choses qui ne sont pas exprimées finalement, qu'on a du mal à exprimer dans la perception de l'espace en Occident. L'approche du paysagiste consiste à travailler l'espace qui nous entoure et la façon de l'habiter. Le projet du paysagiste porte avant tout une dimension créative. Il fait intervenir notre sensibilité, notre imaginaire, mais aussi la culture dans laquelle nous nous inscrivons et qui sous-tend nos cadres de pensée. Le paysage se fonde donc d'abord sur un ensemble de données concrètes qui constituent un territoire, la géographie, la végétation, les installations humaines. C'est donc des connaissances objectives qui s'y réfèrent, donc qui nous font connaître ce territoire. Néanmoins, un paysage n'existe en tant que paysage, dès qu'il est vécu, perçu et représenté. Donc, outre ces caractéristiques physiques qui font plutôt appel à la science des géographes, toutes ces dimensions sensibles et symboliques sont extrêmement importantes pour qu'ils adviennent en tant que paysage. Donc, le paysage fait référence à un cadre culturel propre à chaque société, à l'imaginaire que nous portons, et il constitue nos cadres de perception. Donc, un travail sur le paysage. Travailler sur le paysage, c'est pour moi un jeu constant entre le territoire dans son ensemble, avec ce qu'il englobe de connaissances, et le lieu où l'on se tient, et à l'inverse, à partir duquel se déploie le monde. C'est cet espace à vivre dans toutes ses dimensions sensorielles, et qui d'ailleurs ne sont pas réduites au visuel. Chacun de nos pas nous fait découvrir un nouveau paysage, à partir de ce que Merleau-Ponty nomme le point zéro de la spatialité, et nous ouvre un horizon à chaque fois singulier. Le comte de Choulot, à propos du Vézinet, disait que finalement, chacun de nos pas nous ouvrait des nouveaux paysages. Donc, c'est vraiment la perception à partir d'où on ressent. Dans ce lieu où l'on se tient, s'agit-il de regarder les choses du dehors ou du dedans, et comment accéder à la nouveauté de ce qui est là ? Comment se dégager, pour reprendre François Julien, de ses cadres préconstitués, pour saisir la singularité de ce qui émerge dans sa constante nouveauté ? Les concepts que développe François Julien, notamment ceux de débordement, de transformation silencieuse et enfin d'inouï, résonnent vraiment avec ces questions que pose le paysage. Alors, tout d'abord, le paysage déborde de tous les cadres. Le paysagiste intervient sur l'espace, mais celui-ci ne présente pas de contours, n'a pas de limite physique, ni début, ni fin, et ne porte pas sur les objets. On a toujours du mal à saisir l'objet sur lequel on travaille, puisque ce n'est pas un objet. Lorsqu'il travaille sur une parcelle précise et circonscrite, celle-ci s'ouvre à des proximités qu'il lui faut articuler, à des horizons qui invitent des continuités visuelles qu'il faut toujours intégrer dans le projet. Lorsqu'on travaille sur un grand territoire, les espaces sur lesquels on intervient sont toujours inscrits dans des systèmes plus larges et des logiques de fonctionnement infiniment plus vastes. La question du temps est tout à fait centrale aussi dans le paysage. Les notions de métamorphose et de transformation sont inhérentes au paysage et font écho au concept de transformation silencieuse. Lorsqu'on est dans un jardin, les choses semblent immuables et intemporelles. Chacune des saisons, chaque temps du jardin contient en germe sa transformation en un processus continu dont semble soudainement émerger un événement singulier. Les floraisons, le feuillage autonnal, la chute des feuilles. D'une autre façon, les grands paysages que nous étudions semblent avoir été toujours là. Et quand on regarde l'évolution des cartes dans l'histoire ou les photographies des dernières décennies, nous constatons d'imperceptibles ou encore, pour reprendre les termes de François-Julien, de bien plus brillantes mutations, ce qu'il nomme affleurement sonore. Le projet de paysage fait la plupart du temps intervenir les éléments du monde vivant comme le végétal, l'eau, l'agriculture. Et lorsqu'on livre un aménagement, celui-ci n'est pas de mature. Il est amené à se transformer très fortement au fil du temps. C'est d'ailleurs très, très troublant de visiter un projet qu'on a conçu quelque temps après l'avoir livré. Quelque chose de très étrange. On parle notamment de stratégie végétale dans notre façon de mettre en œuvre les jardins puisque c'est vraiment une question de stratégie et qui fait référence à ses modalités d'intervention sur le temps. Donc, le projet de paysage ne doit pas figer une image à terme, mais articuler, associer des logiques complexes d'ordre très variés. Donc, mon travail porte autant sur les processus et au-delà du visuel, il réinterroge la question du dessin et de la perception à ce qui nous environne. Le concept d'inouïe, dans ce cadre-là, interpelle tout particulièrement le travail sur le paysage. Travailler sur le paysage consiste à comprendre les mécanismes et les logiques qui président à sa constitution. Néanmoins, ces connaissances qui font sens collectivement, de même que nos schémas personnels, obstruent la fenêtre de nos perceptions et nous emmènent dans le déjà connu, qu'il s'agisse de percevoir ou de concevoir un paysage. Le paysage échappe constamment au cadre, alors que ces derniers ne cessent de recouvrir l'apparaître et en obstruent la saisie, le faisant désapparaître. Que ce soit pour analyser ou concevoir un paysage, quelles sont les stratégies à mettre en place pour regarder les choses et quelles stratégies de projet mettre en œuvre pour faire émerger ce qui s'ouvre à nous. Je parlerai donc du projet comme une sorte de stratégie du découvrement. Donc, l'une de mes préoccupations constantes dans le projet, c'est de ne pas recouvrir les choses. Donc, aussi bien dans la perception par des schémas d'appréciation préconçus, quand on les étudie, on a tendance à toujours voir ce qu'on connaît. Ou encore, dans la constitution du projet, surtout ne pas recouvrir ce qui est sur le site et qui prendrait sa place. Donc, ça, c'est vraiment la question de l'aménagement. C'est-à-dire que comment éviter de recouvrir par une image ou par un plan quelque chose alors que le site est déjà là ? Comment le révéler ? Il s'agit de ne pas recouvrir ce site, de ne pas effacer les choses, mais de rentrer en dialogue avec elle pour les révéler. Donc, c'est souvent, en apportant une sorte de décalage, ou pour reprendre des termes de François-Julien, de décoïncidence, qu'on peut effectuer une reconfiguration des choses, qu'elles soient matérielles ou symboliques. C'est agir dans ce processus de transformation sans pour autant le figer. Ça peut être par exemple par le dessin d'un élément singulier comme un ponton qui fait un effet de contraste, par exemple sur des berges, qui met en exergue le site, mais le laisse aller ainsi à sa libre évolution. Ou encore, par un jeu de décalage entre l'image du lieu et la fonction qu'il est censé jouer, ouvrant ainsi à de multiples usages. Dans les espaces publics des villes, par exemple, outre la résolution des problèmes fonctionnels, l'idée d'introduire des éléments poétiques non attendus dans cette résolution fonctionnelle amène très souvent une réappropriation des lieux par les habitants. Dans les projets de rénovation des quartiers, un élément poétique très fort, tout d'un coup, outre les questions de circulation, de stationnement, d'utilisation des sites, permet aux habitants de se reconnaître dans l'image même du site. Et donc, c'est cette décoïncidence, ce décalage, en fait, ce qui permet de se réapproprier et de reconfigurer des possibles. Les projets de jardin sont aussi l'occasion pour moi de conduire le promeneur à vivre une expérience sensible qui l'immerge dans la perception. Le modèle du jardin zen, par exemple, joue des faits de rupture dans la façon de passer de l'extérieur vers l'intérieur, puis de diffracter les échelles entre le carré de gravier et la montagne. Et ils amènent comme ça le promeneur, par un jeu de décoïncidence, à percevoir l'émergence de ce qui se présente à lui. Donc, c'est souvent par une succession de dispositifs de coupure, d'immersion, qui s'inscrivent dans le déroulement d'un parcours, donc ça, c'est vraiment le jardin asiatique, que surgissent des situations inédictes. Elle amène le promeneur à vivre une expérience sensible qui le fait sortir de ses habitudes et de ses attendus, et l'immerge ainsi soudainement dans la perception immédiate. C'est vraiment la question du jardin zen. Le concept d'écart et d'antre trouve une résonance toute particulière aussi dans ma façon d'aborder le paysage. Plus que sur des objets, mon travail porte sur le rythme et l'intervalle entre les choses. Il s'agit de créer des points focaux à l'intérieur des lieux pour initier des parcours. C'est l'idée d'activer les lieux. Ce n'est pas tant les choses que ce qui se passe entre les choses qui est important, et la façon dont le promeneur va pouvoir s'y mouvoir, s'y promener et y vivre. Le projet consiste pour moi à modeler le vide, à activer son potentiel, de façon à lui donner la capacité d'accueillir de multiples configurations d'usages. L'espace est façonné par des jeux de rappel qui, tels des fils invisibles, établissent des systèmes de correspondance entre les lieux. Des liens sottissent entre les choses et des lignes virtuelles dessinent les vides. Enfin, un dernier thème qui m'est cher, c'est la question de la métaphore. Dans de nombreux projets, j'utilise également la métaphore. La métaphore amène un ailleurs au cœur du jardin qui recompose un microcosme et elle fait appel à un monde plus large. C'est aussi un des thèmes que François Julien développe dans son ouvrage sur l'Inouï et qui nous inspire très fortement. Parce qu'elle transporte dans de l'autre des clots et des bords du cadre établi. La métaphore fait apparaître ce qui émerge. Elle participe de ce dispositif d'intensification de l'espace qui, souvent dans un jeu de paradoxe, amène le promeneur par l'évocation d'un autre ou d'un ailleurs à vivre ou à saisir une forme de présence qui se révèle dans ce décalage. C'est ainsi que, dans l'un de mes projets à Vitry-sur-Seine, en réfléchissant sur la création d'une promenade et d'un maille sur un ancien site horticole qui fait 100 hectares, s'est imposée dès les premières esquisses la figure du canal. situé en hauteur sur un plateau antérieurement souminé par des carrières qui présentaient un réel danger, ce canal ne pouvait absolument pas être en eau sous peine d'infiltration. Jouer de ce paradoxe, c'est-à-dire que j'ai saisi même l'idée de cette difficulté pour jouer avec ce paradoxe et dessiner un canal de fleurs, celui-ci évoquant l'eau tout en renouant avec la tradition horticole du plateau. Cette métaphore qui évoque à la fois le canal et l'eau, les fleurs et le passé horticole du site, convoque aussi les voisinages puisqu'en fait il va faire écho aux cerfs et aux terrains de culture qui existent encore. Il amène le ciel au cœur du site et cette métaphore se joue à de multiples niveaux amenant à la fois du semblable et de l'autre. Le jeu des paradoxes et la mise en résonance de ces différents éléments intriguent et provoquent une sorte d'intensité diffuse. J'aime ainsi associer des structures fonctionnelles et des éléments métaphoriques qui participent donc de la même fonction de l'objet. C'est par un jeu de décalage et parfois de paradoxes qu'ils intensifient le minimalisme du dispositif donnant de la force à une situation dont la simplicité pourrait sembler au premier abord banale. Je pense qu'on en discute avec François-Julien c'est au cœur même du banal que surgit l'inouï. Ainsi que François-Lé-Julien l'évoque pour le langage la mise en parallèle de deux éléments distincts dans un même objet participe du langage métaphorique et fait émerger dans l'antre des ressources insoupçonnées. Je vais vous donner quelques exemples de ce que vous faites. Applaudissements Si vous pouvez dire quelques lieux paysagers que vous avez travaillés pour que personne puisse les voir. Oui tout à fait. Alors... Pas de projection mais au moins pas de parole dans les présences. Oui donc en ce qui concerne l'écart et l'antre et la question du travail sur le vide je pense que c'est un sujet qui est récurrent dans les différents projets que j'ai pu travailler. Je parlais du Grand Maï du Parc des Lilas. finalement c'est un simple objet qui vient redessiner un vide et le sujet du projet c'est le vide et très très souvent le projet de paysage je parlais du fait que finalement il n'y a pas de limite il consiste à inscrire dans un site des éléments qui créent des polarités et qui viennent activer les vides. Alors il y a une image dans l'ouvrage qui est aussi le parvis de la gare de Lorient. Donc le parvis d'une gare en fait c'est un lieu où beaucoup de gens traversent le site vont d'un endroit ou d'un autre qui articule en fait un espace urbain donc qui vient recréer des sortes de points focaux c'est-à-dire que les gens se déplacent des commerces de l'entrée de la gare et c'est aussi un lieu vide qui accueille. Donc l'idée aussi ça a été de travailler la métaphore parce que la gare de Lorient et le parvis de la gare devaient être une sorte d'avant-scène du pays de Lorient et j'ai voulu évoquer la mer et le pays Lorientais par deux thèmes tout d'abord le nivellement et une sorte de marée de pavés qui viennent scintiller donc c'est un travail très très simple sur le nivellement qui font que quand les gens arrivent ils ont la sensation d'être immergés dans un sol qui miroite et du coup de se trouver immergés dans une perception de presque maritime et à l'intérieur de ces espaces on est venu recréer des sortes d'îles végétales parce que l'objectif c'était de créer des bancs de créer aussi un parvis qui soit un jardin et ces îles végétales viennent évoquer l'histoire de la compagnie des Indes c'est-à-dire qu'il y a quelques végétaux exotiques et leur configuration végétale font référence à ce passé et cette histoire de la compagnie des Indes qui a marqué toute l'histoire de Lorient donc là c'est à nouveau l'utilisation de la métaphore donc ce travail sur le vide ce travail sur le temps et ce travail sur la métaphore qui permet d'articuler dans quelque chose d'assez minimal et de très très fonctionnel des fonctionnalités mais aussi toute une poétique de l'espace et Jacques Ferrier on parle dans son article la ville finalement n'est pas que fonctionnelle la ville aussi fait référence à une dimension sensorielle qui fait appel au corps et une dimension aussi poétique merci beaucoup Florence Mercier et bien justement Jacques Ferrier vous êtes architecte et urbaniste et on vous écoute bonsoir merci de m'avoir invité dans cet ouvrage donc j'ai eu beaucoup de plaisir à réfléchir et à revenir un peu sur sur mon travail à la lumière de l'influence de François Julien alors François Julien moi je l'ai rencontré pour moi c'est un bon souvenir il me dit que c'est un très mauvais souvenir pour lui en 2008 parce qu'en 2008 je suis lauréat du concours pour construire le pavillon de la France à l'exposition universelle de Shanghai et après il y a des processus d'administration qui font qu'on a mon client l'état français a une excellente idée il s'est dit il faut que vous rencontriez des artistes des penseurs François Julien pour un peu infuser dans vos travail mais cette réunion doit être organisée à l'automne 2008 alors que moi j'ai depuis six mois un pistolet sur la tempe pour me dire il faut que le bâtiment soit inauguré le 1er mai 2010 on avait même l'heure c'est la seule fois que ça arrive pour un pavillon d'exposition universelle et donc François le souvenir tout à fait vrai de dire on nous a fait rencontrer l'architecte mais l'architecte il était pendant qu'on parlait il continuait à dessiner ses plans la locomotive le train était lancé mais moi ça m'a permis de faire mieux sa connaissance et à partir de là de lire ces ouvrages qui m'ont comme je l'explique dans ce texte qui m'ont marqué d'abord ils m'ont marqué tout simplement parce que c'est quand même une vraie question pour un architecte je pense peut-être plus peut-être on va en parler tout à l'heure plus que pour d'autres artistes dont les oeuvres sont mobiles peuvent se transporter pour un architecte qui ancre son oeuvre son bâtiment dans un sol de façon pérenne qui va formaliser du coup pour moi l'architecture c'est donner forme de forme durable à un quotidien donc un quotidien qui par définition ne peut se vivre qu'au travers d'une culture d'un contexte d'un climat une topographie bref c'est une vraie question de savoir pourquoi comment quelle est la légitimité pour un architecte européen d'aller construire en Chine pour un chinois d'aller construire en Amérique et vice versa c'est vrai que j'en parle pas dans ce texte mais la première fois où j'ai lu François Julien c'était un peu pour comprendre moi-même quel était le sens les marges de manœuvre parce que tout est très différent le tout premier bâtiment que je dessine en Chine en fait c'est Florence qui l'a construit parce que moi j'ai perdu ce concours c'est 2003 je suis parmi les finalistes du concours pour l'ambassade de France à Pékin donc et je montre mon projet avant qu'on passe le jury à des amis chinois il me dit c'est formidable tu vas gagner ton bâtiment à la forme du dragon c'est clair que ce n'était pas du tout ce que moi je voyais dans mon bâtiment donc c'est là où il y a des heureuses coïncidences aussi c'est à dire que en me documentant enfin moi c'est en tout cas ce que je me dis c'est à dire en me documentant comme je le fais sur tous mes projets sur ce pays sur cette culture l'assemblage très occidental dans son raisonnement que j'avais fait du programme la chancellerie l'ambassade l'accueil etc les jardins il fallait le jardin de la résidence le jardin de l'ambassade j'ai articulé tout ça par un bâtiment je voulais continuer les jardins séparés etc le plan masse ressemblait à un drago et donc là j'ai vu qu'il y avait deux façons très différentes de lire l'architecture bon le jury étant majoritairement français cet argument n'a pas été décisif et c'est l'autre projet celui de l'excellent Alain Sarfati et de Florence qui a été construit mais le pavillon France en fait aussi je pense qu'il y avait à l'oeuvre aussi cette espèce de toile de fond parce qu'en fait le plan il faut que vous imaginiez un plan carré et un patio au centre et ça aussi quelque part dans la symbolique il y avait une coïncidence une intersection non vide avec la façon qu'on est chinois d'appréhender l'espace le musée à Shanghai le musée des beaux-arts enfin le musée historique des arts c'est un qui est fait par un académicien très prestigieux en fait c'est un patio rond à l'intérieur d'un bâtiment carré donc j'étais dans cette recherche de réciprocité entre ma façon de faire qui appartient évidemment à une culture et l'acceptabilité et l'enrichissement que l'autre culture dans laquelle j'installe mes bâtiments peut m'apporter donc c'est évident que toute une partie du travail de François Julien n'a pu que m'intéresser donc ça c'est déjà tout un pont à lui seul pour y parler longtemps j'ai plein d'anecdotes je l'avais revu je lui parlais d'un pont aussi qui est d'un concours que j'ai gagné de pont et le client fait un pont tout à fait différent et il met une plaque en disant c'est Jacques Ferrier qui a dessiné ce pont il s'étonne que je ne vienne pas à l'inauguration parce que pour lui c'est mon pont mais ça n'a rien à voir François moi j'ai fait un peu de parano je me suis dit mais là on se moque on se moque de moi puis j'ai eu la chance de pouvoir en discuter avec François qui m'a expliqué que l'oeuvre et il en parle très bien l'oeuvre pour les Chinois enfin je vais moins bien le dire que lui c'est quelque chose en mouvement et que j'avais à un moment donné joué mon rôle et que le fait que le pont vous me dites François si je dis bêtises le fait que le pont final ne ressemble mais en rien je peux vous garantir j'ai pas d'image mais en rien à celui que j'ai fait n'était pas un obstacle à ce que j'en sois l'auteur enfin on va supposer que cette notion d'auteur donc tout ça c'est bien parce que ça ça me donne un peu plus de comment dire je suis un peu plus relax quand j'ai des relations avec mes clients chinois mais et c'est ce dont je parle dans le texte donc j'ai pas voulu lire parce qu'il faut que vous achetiez le livre parce qu'il y a des citations tout ça mais il y a tout à fait autre chose que j'ai trouvé dans ma fréquentation des ouvrages de François Julien c'est vraiment des choses qui intéresse comme l'a très bien dit Florence vraiment la façon de faire en tant qu'architecte en tant que créateur d'espace qu'elle soit ici ou ailleurs et notamment cette idée alors là je vais quand même lire la citation la philosophie grecque on le constate par écart ayant pensé prioritairement la perception visuelle distinguante assignante et construisant l'objet mais non la respiration car celle-ci était-elle troncrée dans le vital trop peu cérébral etc cette constatation que l'architecture moderne et l'urbanisme moderne au XXe siècle sont essentiellement visuels c'est à dire c'est vraiment ce que j'ai appelé dans certaines publications un urbanisme de géométrie qui a modelé la ville au XXe siècle parce que effectivement le visuel est un sens très efficace très directe qui permet d'échanger très rapidement si on parle de plans de ville ou de bâtiments quelle que soit la langue que l'on parle mais ce visuel en prenant la toute première place des conceptions architecturales fait que les autres sens sont passés complètement à la trappe et que les architectes ont donc conçu ces géométries infinies ces trames ces bâtiments répétitifs ces villes avec on connaît les concepts de zoning de le corbusier etc qui se sont de plus en plus éloignées du vécu des citadins ou des habitants des bâtiments et qui ont proposé des atmosphères des ambiances de plus en plus pauvres et ça aussi c'est c'est à Shanghai notamment dans tous les séjours que j'ai fait Lama où j'ai pris conscience avec mon associé Pauline Marchetti j'ai pris conscience de la formidable identité de la ville asiatique de la ville chinoise qui malgré le fait que les marques sont les mêmes les voitures se ressemblent les habits sont les mêmes on a les Starbucks etc mais on s'aperçoit que même si on prend une toute petite portion un mètre par un mètre d'une ville comme Shanghai on voit bien qu'on est à Shanghai ou en tout cas dans une ville chinoise et pas à Paris mais de la même façon quand on réfléchit on dit qu'on pourrait appliquer presque le même processus entre Londres et Paris il suffirait de voir un tout petit bout d'espace public de façon dont les gens se comportent etc pour se dire je suis dans une autre ville que Paris etc pourquoi ? parce qu'effectivement le visuel n'épuise absolument pas du tout notre expérience de la ville l'expérience de la ville pour peu qu'on veuille bien s'y plonger donc très concrètement engager son corps dans la ville marcher par exemple et pas aller de son hôtel à l'aéroport au bureau etc dès qu'on est plongé dans l'expérience de la ville et bien tout de suite toutes les différences s'imposent et les différences ce sont les sons ce sont les odeurs ce sont le c'est le c'est le climat évidemment c'est je le disais la façon dont les silhouettes se meuvent dans la ville donc cette idée on l'a traduite par le concept de ville sensuelle de ville sensuelle qui a été le thème du pavillon de la France à l'exposition universelle de Shanghai et qui est un thème qu'on a jugé assez fertile pour faire pour créer en marge de l'agence d'architecture un laboratoire de recherche privé qui depuis dix ans fonctionne pour travailler à ouvrir la façon dont on conçoit nos bâtiments à ouvrir la façon dont on conçoit la ville pour casser cette méthode uniquement visuelle et là j'en viens à tout ce que François Julien a écrit sur le paysage qui est complètement je dirais en résonance un écho avec le travail que l'on essaye de faire sur la ville sensuelle c'est cette idée qu'en Occident le paysage est vu par rapport à un observateur qui est extérieur à ce paysage c'est vraiment un cadre et un panorama limité par un cadre et il n'y a pas cette expérience justement via des sens etc et vous dites François Julien de mémoire comme ça par exemple le vent dans le paysage chinois est très important mais le vent il est très très important dans le vécu qu'on a tous même si on n'est pas chinois d'une ville d'un paysage etc donc notre travail sur la ville sensuelle en fait c'est de c'est pas de devenir des architectes chinois ça serait difficile mais en tout cas c'est de se remettre quand on conçoit comme si on était des acteurs de ce paysage et vous en parlez très bien comme si on était au coeur de ce paysage c'est très difficile c'est très difficile parce qu'on n'est pas formé pour ça j'ai longtemps enseigné l'architecture et j'avais beaucoup de mal à ce que mes étudiants produisent des espaces dans lesquels ils se vivent eux-mêmes ils produisaient les espaces qu'ils croyaient que moi en tant que professeur j'attendais ils me dessinaient une maison bon et puis je disais mais décrivez-moi une maison que vous aimez la maison de mon oncle elle est comme ci comme ça et ils me décrivent quelque chose qui n'a rien à voir avec le projet qu'ils me montrent alors je dis mais pourquoi alors tu ne me dessines pas la maison quelque chose qui ressemblerait à la maison ah mais non non là on est en architecture donc on fait autre chose dont on se sort on s'abstrait on fait une opération intellectuelle comme ça qui met à distance alors qu'il y a dans le travail de François Julien toute cette réflexion sur comment certes tirer parti parfois de la distance de l'écart mais aussi se mettre dans le mouvement dans la respiration des choses qu'on fait la deuxième je disais qu'il y a deux difficultés on n'est pas formé pour ça la deuxième difficulté c'est la difficulté de représentation c'est là j'en reviens au visuel c'est à dire que comme je le disais le visuel est extrêmement efficace et depuis je ne sais pas des décennies dans l'architecture l'outil informatique développe de plus en plus une capacité énorme à produire toujours toujours plus de visuel en 2D en 3D maintenant on travaille sur des modèles informatiques etc et j'avais discuté avec le responsable à l'époque du pavillon de Dassault qui font des logiciels informatiques je lui avais dit est-ce qu'on pourrait mettre dans vos logiciels le bruit du enfin le vent le niveau des eaux qui bougent le soleil la nuit etc il me dit ah oui ça serait très facile bon ça n'existe pas parce qu'il n'y a il n'y a pas la demande pour l'instant mais il est clair que cette difficulté est présente on a pu avec notre studio de recherche on a produit un petit coffret de cartes sur Shanghai 8 promenades dans Shanghai où on a essayé de traduire par des petits signes cabalistiques peut-être proches de la mise en scène théâtrale je ne sais pas mais on a essayé de traduire dans ces 8 promenades autre chose que uniquement ce qu'on voyait mais ce qu'on ressentait le fait que parfois on allait vite parce que c'est la portion de la rue est annuyeuse parfois on ne peut pas s'empêcher de s'arrêter tout ça c'est très difficile à faire et à partager je terminerai en disant que donc dans le travail de François Julien je vois beaucoup de choses qui nous aident justement à nous rassurer et à nous dire que cette exploration qu'on fait au travers de la ville sensuelle qui est un peu quand même à côté du côté très iconique aujourd'hui qu'a l'architecture de dire on pose un gratte-ciel ou un musée très prestigieux comme ça et après le travail est fait là il s'agit de faire une architecture qui tisse partout des relations de dire qu'un architecte doit faire mieux que juste un objet mais doit penser le plus possible à toutes les relations que cet objet va tisser autour de lui avec d'autres objets donc là on est dans les connivences évidemment je terminerai en disant que ces relations ça nous importe beaucoup dans la société de l'urgence climatique de la crise climatique et dans une société qui aujourd'hui va passer toute sa vie dans les villes dans des grandes villes pour la plupart d'entre nous pour nous c'est de dire que la ville est le problème donc la ville doit être une solution on ne va pas faire les villes à la campagne la ville doit être les solutions et ces villes vont être une solution si justement il y a de ces relations cette connivence qui se fait entre la technologie l'infrastructure et la planète au sens de la planète climatique de la planète géographique et de de cette planète entre guillemets naturelle voilà donc c'est c'est dans cette trace là qu'aujourd'hui on place nos recherches et notre et notre travail merci merci Jacques Ferrier après le paysage et l'architecture et la ville un troisième regard celui d'un metteur en scène qui est en même temps éclairagiste un spécialiste de coltès Cyril Déclé nous vous écoutons merci le micro ce sera un peu mieux donc ça fait plus d'une quinzaine d'années que je connais que les différents chantiers philosophiques de François-Julien m'ont accompagné notamment avec des concepts comme ceux de droit de biais de direct d'indirect qui viennent des anciens traités militaires chinois qu'on retrouve dans le traité d'efficacité les notions de signification oblique du détour et de l'accès l'écart entre parler et dire ou encore le concept de transformation silencieuse qui pour moi avait trouvé d'abord des échos dans la dramaturgie coltésienne mais plus récemment ces concepts ont trouvé un prolongement dans le processus du passage du texte à la scène et de la direction d'acteur à travers les concepts d'écart d'entre de décoïncidence et de désapparaître donc dans le processus de passage du texte à la scène c'est d'abord je dois le dire au théâtre c'est un paradoxe puisque le texte qui est assurément premier enfin en tout cas dans le théâtre de texte dans lequel moi je travaille le texte était premier mais il doit apparaître comme une conséquence au terme du processus de travail c'est à dire un aboutissement d'un processus de transformation silencieuse qui est souvent la partie la plus invisible la plus secrète et la moins spectaculaire de mon travail mais sans doute la plus importante parce que alors souvent lors des premières phases de travail c'est dommage là je ne peux pas projeter de vidéo mais et en plus je n'ai pas je n'ai pas envoyé de photos pour le livre il y a un cahier photographique au coeur du livre sauf le théâtre effectivement mais bon une prochaine fois mais donc lors des premières phases les acteurs ont tendance à jouer en redondance avec les mots du texte alors très souvent c'est parfois caricatural et là ça a été le caricatural lors des premières du dernier spectacle que j'ai monté au Brésil où j'ai dû batailler avec notamment un acteur qui était le plus jeune il y avait une phrase ici là-bas c'est le haut ici c'est le bas ici même on est dans le bas du bas alors il y a fait des grands gestes où il a indiqué là-bas ici il y avait une j'avais dû pour des raisons de production engager Sandra Corvelloni qui a été prise d'interprétation à Cannes qui est une très bonne comédienne de théâtre elle m'a dit que son prix d'interprétation à Cannes était un accident de parcours mais donc elle avait je suis désolé comme je suis un peu encore dans ma dernière création et il y a donc elle jouait le rôle d'une indienne des hauts plateaux du Pérou et donc elle s'est appuyée sur toute la misère que racontait le texte et il a fallu un travail de défixation pour lui faire comprendre que tout ce langage était stratégique et que c'était un langage de séduction donc l'entraîner dans une surthéâtralité pour pas qu'elle soit dans le pathos de ça donc je pourrais vous montrer les extraits vidéo des premières puisqu'on était dans un on a monté un spectacle en sept semaines alors qu'il en aurait fallu 13 pour des raisons budgétaires et de validation donc ça a été des premières moi j'étais catastrophé un peu donc c'est au fur et à mesure des représentations où j'ai dû réaménager des choses pour défixer ce que ce que les comédiens avaient tendance à faire un peu spontanément mais qui était disons faux enfin du coup ça faisait ça c'était c'était très très gênant parce que ça parasitait et en redondance avec le texte et c'est la pire des choses qui peut advenir au théâtre donc parce que en fait je voudrais citer une phrase de Patrick Chéreau qui est qui me semble très importante il dit on ne joue pas le texte si on ne joue que ce qui est écrit en fait ce qui se souvent ce qui se joue dans un texte c'est ce qui est derrière les mots une écriture dramatique n'est pas une simple surface en quelque sorte c'est il y a elle produit une signification oblique qui ne se livre jamais complètement explicitement et donc il s'agit de souvent de cerner ce que j'appelle la lame de fond qui soutient la surface du discours et où les mots qui sont destinés à être prononcés sur la scène ne sont en quelque sorte que l'écume donc je le vois par exemple dans une phrase dans une déclaration de Coltès il disait on ne peut rien faire dire par un personnage directement on ne peut jamais décrire comme dans le roman jamais parler de la situation mais la faire exister on ne peut rien dire par les mots on est forcé de la dire derrière les mots vous ne pouvez pas faire dire à quelqu'un je suis triste vous êtes obligé de lui faire dire je vais faire un tour donc c'est dans cet écart souvent et que se situe ce que j'appelle le réservoir de jeu de l'acteur c'est-à-dire c'est entre les mots dans les trouées et les ellipses du texte que les contours d'une action scénique peuvent se dessiner mais en négatif le travail de mise en scène ça consiste à creuser cet interstice entre le sens énoncé et le sens latin ce qui est véhiculé en profondeur pour faire émerger et ce qui apparaît à la surface du discours pour faire émerger ce que précisément les mots ne disent pas mais qu'ils contiennent et retiennent mais en creux alors c'est parfois c'est ça qui est un peu compliqué et le passage de la page à la scène vise à révéler ces enjeux latins enfouis et inexistants dans ce que François Julien a appelé d'une expression que je trouve très belle qui est le revers du discours afin de les rendre perceptibles devant un public alors la première phase de travail c'est souvent une recherche de tension à partir du matériau textuel alors je raconte souvent cette première anecdote c'est que la première mise en scène que j'ai faite c'était à la demande d'un comédien qui m'avait proposé un texte de Laforgue que je trouvais très précieux un peu autosuffisant en lui-même et je ne voyais pas ce qui ce qui pouvait faire théâtre en quelque sorte alors c'est bon comme il est revenu à la charge j'aurais eu tendance à refuser de le diriger là-dedans si mon intention n'avait pas été attirée par une phrase qui faisait une sorte de décoïncidence dans le code de narration du texte et à partir de là ça m'a permis de rentrer même chose quand j'ai fait quand j'ai travaillé sur Hérodiade alors Hérodiade de Malarmé un exemple de c'est un texte inachevé il reste simplement une scène avec 139 vers c'est un exemple de densité textuelle extrême qui m'a j'ai jamais eu à faire un travail aussi long qu'un jour de travail à la table à la table pour pour ce travail donc il a fallu avec les comédiennes on s'est rendu compte que derrière l'aspect extrêmement poétique extrêmement rhétorique il y avait des contours d'une action scénique qui était mentionnée mais souvent à rebours donc il fallait il fallait bien cerner de quoi il s'agissait mais c'était vraiment un travail de décryptage et pour arriver finalement à trouver une tension alors quand je le dis maintenant de manière rétrospective c'est un peu évident c'est entre la volonté d'Hérodiade d'affirmer alors devant la nourrice de vivre dans l'isolement absolu alors je prends un exemple qui est oui c'est pour moi pour moi que je fleuris déserte donc elle va développer ça pendant 24 vers et lorsqu'elle congédie la nourrice elle va faire l'aveu que c'est exactement le contraire de ce à quoi elle aspire alors c'est pas du tout je ne voudrais pas donner l'idée que c'est psychologique mais c'est cette tension qui permet de travailler alors après on a travaillé comment la parole d'Hérodiade était complètement réactive par rapport à ce que pouvait dire la nourrice alors ce qui est flagrant c'est que tous les commentateurs de Mallarmé prennent la parole d'Hérodiade comme un absolu et à l'issue d'une présentation il y a eu un spécialiste de Mallarmé qui m'avait dit mais moi quand je le dis Hérodiade c'est l'image de la poésie et là je viens de voir une jeune femme et il y a eu une rencontre un débat et à aucun moment ils ne prenaient en compte que la parole d'Hérodiade était en réaction face à la nourrice et ils oubliaient complètement le personnage de la nourrice alors qu'il y a très très peu de textes par rapport à Hérodiade mais que c'était lui qui était le moteur de l'action alors même chose cette recherche de tension aussi a été au cœur quand j'ai monté la nuit juste avant les forêts alors c'est un texte qui fait 62 pages qui est c'est une seule phrase on se demande quel appui de jeu sur quoi on peut s'appuyer pour monter ça c'est alors pour moi il y avait alors souvent ce qui est joué dans ce texte c'est l'aspect politique puisqu'on rejoue la thématique du texte ce qui m'avait semblé ce qui m'avait frappé c'était la tension qui existait entre la tension interne où dans la tentative que le personnage avait de retenir un interlocuteur plus ou moins imaginaire on ne sait pas il se présente d'abord en exécuteur je cite le texte fait dose de muscles et de sang qui rêve d'un syndicat à l'échelle internationale pour offrir sa protection à son interlocuteur avant de révéler qu'à la fin il s'est fait casser la gueule dans le métro par des loups barçapé donc je cite le texte qui date de 77 donc c'est à partir de là que j'ai pu voir que en fait ce qu'il raconte à la fin ça se passe juste avant le début et du coup ça permettait de trouver une structure de mise en scène où c'était finalement ce qui était présenté c'était une agonie de ce personnage qui rêvait et là je cite la fin du texte moi j'ai cherché quelqu'un qui soit comme un ange au milieu de ce bordel et tout d'un coup cette phrase prenait un écho et pour jouer un texte comme ça il s'agissait surtout pas de jouer ce qui était dit dans le texte mais de prendre appui sur toutes les bifurcations du texte c'était les petits mots car, or c'est pourquoi où il y avait une manière de forcer le sens et c'était ces mots là qui devenaient absolument signifiants plus que le contenu thématique du texte donc du coup ce que je voulais dire c'est que la théâtralité du langage qui est déployé sur la scène du coup ne consiste pas donc ni dans une exhibition du contenu ni dans une exhibition de la langue pour elle-même comme on le fait très souvent en France alors ça c'est quelque chose qui est très franco-français où on déploie la matérialité phonique prosodique ou les jeux rythmiques du texte parce que cet étalement en fait fait désapparaître le texte c'est là où le concept de désapparaître me semble très important je vais y revenir un tout petit peu plus tard en fait il s'agit d'un jeu de cache-cache entre le sujet fictionnel c'est-à-dire le personnage qui est supposé dire un tel texte et sa parole les personnages sont en effet avant tout des masques et c'est dans le régime de disons de l'apparaître et non de l'être qui se manifeste par la parole en fait la phénoménalité de leur discours laisse seulement supposer alors on va dire une ontologie mais simplement supposer et qui ne se livre jamais de manière essentialiste mais qui reste perceptible au creux c'est ça qui m'intéresse dans le jeu théâtral en faisant en permanence miroiter autre chose que ce qui semble apparaître et c'est dans le creusement de cet écart entre le personnage et ce qu'il dit qui fait émerger de la théâtralité donc et ça se fait en faisant résonner des répliques qui pourraient sembler banales en dégonflant des échanges qui sont parfois tendus pour amener des explosions sur des moments un peu imprévisibles en déséquilibrant toute la rhétorique du texte afin que le personnage ne coïncide jamais avec ce qu'il semble dire ou avec la manière de laquelle il l'exprime et souvent si c'est presque un lieu commun dans le domaine théâtral d'envisager le texte comme une partition en fait il s'agit d'élaborer une sous-partition qui s'écarte parfois de la seule surface des mots et c'est dans cet écart qu'une tension peut faire naître la vibration du jeu en sondant les failles entre les mots sous la surface de la parole et derrière le brio apparent donc je reviens à la question du désapparaître parce que plus que cette question là quand François Julien a évoqué ce concept il m'a tout de suite parlé c'était il y a peu près deux ans je crois et alors surtout par rapport au théâtre parce que le théâtre c'est quand même bon c'est malgré tout un art du visuel et c'est l'un des écueils c'est bien la désapparition lorsque ce qui est montré ce qui s'étale est trop montré exhibé à outrance où la théâtralité peut s'épuiser dans une sorte de surparaître qui précisément l'a fait désapparaître donc souvent dans les c'est ce qui existe souvent dans les personnages alors je prends l'exemple des pièces de boulevard parce que les personnages apparaissent dès le début tels qu'ils sont ils sont figés dans une essence presque de presque de toute éternité donc tout est déjà joué d'avance et ils ne font que coïncider avec leur être dramatique et donc et du coup ils ne font figure que de purs fantoches et si si j'ose un jeu de mots dès qu'ils apparaissent ils désapparaissent en quelque sorte alors c'est valable aussi pour l'acteur lorsqu'il joue au public qu'il offre son tout son qu'il s'épuise à jouer au public dans ce cas il est tellement il se met tellement en avant tellement présent il se montre tellement que finalement il finit par désapparaître et alors il y a cette question aussi de l'éclairage scénique qui me tient à cœur parce que je travaille beaucoup dessus c'est à dire que si on éclaire tout dans un espace si on montre tout on ne voit plus rien c'est c'est d'une évidence absolue donc pour révéler les choses il s'agit de précisément de fragmenter de faire jouer des zones de tension dans un espace alors c'est là où ça rejoint l'architecture et c'est là sur le dernier spectacle donc quai ouest que j'ai monté au Brésil où bon on fait de nécessité vertu mais le texte de la pièce de Coltès est redoutable parce qu'il montre demande à ce qu'on voit la pièce se tourne se passe autour d'un hangar alors il demande à ce qu'on voit le hangar de l'extérieur de l'intérieur de derrière dans des scènes successives donc c'était aller dans lors de la création de la pièce c'était Chéreau qu'il avait mis en scène il avait conçu un décor qui avait coûté à l'époque 8 millions et demi de francs un décor mobile avec des containers qui se déplaçaient par ordinateur c'était révolutionnaire en 86 là bon on est parti on avait suite à des réductions budgétaires au Brésil on a dû travailler avec 1500 euros mon scénographe a conçu trois décors trois projets au fur et à mesure parce que finalement il a limité le décor à quatre colonnes qui faisaient alors c'était spectaculaire parce que c'était des vestiges c'était une métonymie du hangar et on n'avait plus le toit parce qu'on n'avait plus les moyens de le faire donc il a décidé que le hangar était tellement désaffecté que le toit était tombé sur le sol il y avait quatre colonnes qui faisaient six mètres de haut mais 34 centimètres de large elles étaient creuses donc c'était c'était et du coup ça donne dans cette métonymie dans cette absence on pouvait jouer en fonction de l'éclairage sur des zones sur des devant derrière il y avait le quai et moi j'avais j'avais imposé aussi à l'éclairagiste et au scénographe un cyclorama pour créer précisément une tension donc un cyclorama c'est une toile translucide qui peut changer de couleur en fonction de la lumière donc comme on avait très peu de profondeur dans le théâtre on n'avait que 10 mètres donc pour créer un vaste espace on était obligé de créer de la tension par de la lumière en contre-jour et on est arrivé à faire fonctionner ça dans un espace réduit avec un budget très réduit alors c'est pour ça que je dis nécessité fait vertu parfois travailler dans une contrainte ça peut être très très riche donc je vais finir en disant que si les concepts que propose François Julien m'ont souvent accompagné enfin ils se présentent d'abord comme des outils qui permettent d'ouvrir les oeuvres et dont je me sers dans les phases préparatoires pour donner l'assise fondamentale au travail scénique mais je n'en use qu'indirectement avec sur le plateau parce que c'est pas possible de noyer des acteurs avec des dans un océan de concepts abstraits puisqu'il leur faut des indications très très concrètes mais le travail comme je le disais au début le travail de mise en scène et de direction d'acteurs consiste à chercher cette décoïncidence entre ce que dit le texte et ce qui est effectivement joué et très souvent j'ai été amené à dire quand il y avait une proposition comme ça redondante c'était parce qu'il ne faut pas on ne peut pas les brusquer mais et si on essayait autre chose et souvent dans le et si je vois cette possibilité de la décoïncidence merci beaucoup merci merci applaudissements applaudissements Merci.